Simone Marolf a passé une nuit agitée à son domicile d'Epsar. A cause des températures négatives, l'agriculteur a dû se relever toutes les heures pour veiller sur ses plus de 1500 cerisiers et pruniers. Au petit matin, il faisait jusqu'à moins 4 degrés. Et pour cela, Simone Marolf a dû allumer des centaines de bougies afin d'augmenter la température de quelques degrés. Une période pas évidente pour l'agriculteur. C'est toujours difficile, parce que les températures fluctuent, peuvent être froides ou pas, ce qui demande beaucoup plus de travail. Et pendant la nuit, ce n'est pas toujours très rigolo, mais si les mesures que l'on a prises suffisent, alors c'est supportable. Concrètement, Simone Marolf, ses parents et ses voisins, ont installé un toit de protection au-dessus des cultures pour lutter contre le froid. Ils ont aussi tondu l'herbe pour que le gel ne reste pas au sol. Les mesures ont semblé fonctionner. En effet, aucun gros dégât ne semblait être arrivé. Mais l'agriculteur s'inquiète encore du vent. Cette année, c'est spécial avec la bise qui enlève la chaleur des bougies. C'est difficile à dire, c'est vraiment un moment incertain. Il faut patienter et voir ce qui va se passer. À Douane, de l'autre côté du lac de Bienne, le vigneron Andreas Krebs se réjouit pour sa part de la bise. J'ai l'impression que c'est une bonne chose. La bise sèche le sol et l'humidité s'en va. Par exemple, hier, il a encore neigé et plu. Et je pense que si l'air est sec, il pleut aussi moins, c'est évident. S'il y a des turbulences, ça veut dire que le froid ne reste pas au même endroit. C'est donc un avantage qu'il y ait de la bise. Grâce au réchauffement qu'apporte le lac de Bienne, il n'a pas eu besoin de réchauffer ou de couvrir ses cèpes. Et jusque-là, aucun dégât n'est non plus à déplorer. Le vigneron ne peut rien faire d'autre qu'attendre et espérer que rien de plus grave ne se passe. Il est prévu qu'il fasse encore un degré de moins la nuit prochaine. C'est vraiment la limite. On ne peut pas dire si ça ira ou pas. Je ne peux pas faire autrement qu'attendre et aller voir le lendemain s'il y a eu des dégâts. Une possible perte dans les récoltes en cas de gel à grande échelle, Simon Marolf ne veut pas l'imaginer. Il préfère rester positif. Et suite à cet épisode météorologique spécial, Télébilingue a souhaité en savoir un peu plus. Un mois de mars particulièrement doux, puis des températures en chute ces derniers jours. Les écarts d'une semaine, voire d'un jour à l'autre, sont inhabituels. Bastien Jean a rencontré un spécialiste afin d'apporter quelques éléments de réponse. Mercredi matin au Mont-Vuie, sur les rives du lac de Mora. A l'horizon de la neige et des nuages balayés par une forte bise. Un temps qui évoque plus les mois de janvier ou de février que le mois d'avril. Dominique Blazer, professeure de géographie et passionnée par les phénomènes météorologiques, immortalise l'instant. On voit à l'horizon la tempête de neige et c'est vraiment magnifique. Comme d'habitude, en avril, le soleil perce les nuages de temps en temps et fait monter la température. Ce jeu devrait continuer toute la journée et peut-être même avec encore plus d'intensité. Si le temps est particulièrement froid pour la saison, ceux qui interpellent, ce sont aussi les écarts de température. A son domicile de sujet, Dominique Blazer planche sur quelques cartes et graphiques. Si la situation météo est exceptionnelle, elle est loin d'être inexplicable. Nous avons la même situation météorologique que nous avons déjà eue en janvier. Il a fait très froid et c'est ce qui s'est répété en avril. En effet, nous avons des masses d'air très froides qui viennent de Sibérie. Ces masses d'air ne vont pas passer loin au nord comme d'habitude. Au contraire, elles vont frôler le continent. C'est pourquoi le temps ne se réchauffe pas et que les températures restent aussi basses. C'est pourquoi la masse d'air ne se réchauffe pas et c'est aussi calme. Quoi qu'il en soit, les amoureux du printemps ne devraient pas déprimer trop longtemps puisque la situation devrait revenir à la normale dans le courant du week-end.